Salut et bienvenue pour cette deuxième partie de la grande finale qui oppose Gromatu et Psymon contre Pancho et Nubix sur Rayet Metal pour le tournoi World Vaccine Race. Pancho et Nubix ont gagné la première partie sachant qu'ils avaient déjà un point d'avance vu qu'ils ont gagné tous les matchs du winner bracket. On est donc à 2-0. Sachant que c'est un BO5. C'est un BO5 effectivement BO5 et je suis aussi accompagné, il faut que j'ai oublié de le préciser, de Petit Euteux pour ce cast. Je charge là. Exactement. Vu que là on est sur des replays, il y a Petit Euteux qui va m'attendre à 5 secondes et après on fera la synchronisation pour pouvoir démarrer ce replay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis à 5 secondes ça. Nickel. Moi je suis à 2 secondes. Là je vais démarrer et je vais faire le décompte. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. On est sur la deuxième partie de ce BO5 de la grande finale. C'est sur la même carte que la première partie qui est Rayet Metal. Et ils ont du coup échangé les camps. Donc l'axe est passé allié et inversement. Et changé de position. L'axe est au même position qu'avant. Donc Psymon est passé russe et le Gromatou est passé Brite. Et qu'on a en face Pancho qui est austire et Nubix qui est OKV. Donc finalement on a la même configuration que la partie d'avant mais avec les joueurs qui ont inversé deux camps. Ouais. Du coup Psymon qui fait un T1. T1 peut-être pour faire un sniper. Famoso. Et le famoso sniper. Je te laisserai la primeur s'il fait un sniper de lui donner un petit prénom. Oui. Du coup Psymon qui a choisi un commandant qui pourrait être intéressant sur cette map. Tactique de défense urbaine. Ça peut être pas mal sur une petite maison. S'il arrive à la prendre. Premier repli de Psymon. Donc il arrive à voir la maison avec son strap bat. Du coup là il n'y a pas assez de fenêtres pour tout le monde. Ouais. Mais il y a 4 fenêtres donc ça va. C'est suffisant. Non 3. 3 fenêtres. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il arrive je pense. C'est Nubibix qui n'est pas conteste sur son fiole. Pour Matou. Mais oui. Ouais. Il fait son bruit. Il attend derrière les couvertures. Il a raison. Par contre la cubelle qui va prendre un petit peu à revers. Et l'Echtrum qui contourne un petit peu. Elle va les pousser de la couverture même. Il va écraser ouais. Il va pousser de la couverture. Pour permettre aux Echtrum de faire des dégâts. Et là on voit qu'ils font n'importe quoi. Il y a encore un modèle qui est de l'autre côté là. Qui fait tout le tour. Ça fait plaisir. Ils sont tous dispersés. Voilà il a pris une tête c'est bon. Même réglé. C'est un peu quand tu construis un sac de sable. À toute la section qui est derrière. Ouais. Et du coup Pancho il a fait un snipe. Contre un... Pancho qui a fait un snipe et Psymon qui fait un snipe aussi. Ah un duel de snipe ? Qui gérera mieux le sniper ? Alors. Et bah. Je te laisse nommer le sniper alors ? Euh... Le sniper de Pancho il s'appellera Pancho. Et le sniper de Psymon il s'appellera... Psymon. Mais non. Mais non. Mais non. Prend des noms. Un nom russe et un nom allemand. Voyons. Voyons. Ouh. Vladimir et Klos. Voilà. Parfait. Ah la première rencontre entre les droits snipers. Qui va tirer en premier ? Ah il a tiré. Donc Psymon sait qu'il a un sniper. Psymon il est en sneaky. Et puis surtout ce qui est intéressant c'est que les murs ils permettent de s'avancer. Tout en restant sneaky. Donc euh. Exactement. Sauf que effectivement Psymon sait que Pancho est un sniper. Mais Pancho ne sait pas que Psymon est un sniper. Ouais. Là va être la grande différence. Et je pense pas qu'il va... Et je pense qu'il va l'attendre toute la partie. Avant de l'autoriser à tirer. Sniper il sera avec trois. Oh le sniper a découvert. Oh c'est bon. Il fait quand même attention. Je sais pas s'il se doute de quelque chose. Du coup ouais. Il va falloir surveiller ça. Après il peut se douter de quelque chose. S'il voit pas une faction. Enfin une unité de Bostraffniki en plus. Il peut se dire qu'il a fait une unité à la place. Ouais. Après euh. Après euh. Après il peut penser qu'il a fait une scout car aussi hein. Et ouais. Et du coup Gromatu il a réussi à prendre le VPRO. Je surveille sur la minimap qu'il n'y ait pas un sniper qui disparaît c'est tu sais. Ouais. Il a réussi à prendre le VP BBX qui est dans la maison. Et qui met son T1 sur le front. Pour euh. Pour permettre. Bah. Comme à la partie précédente quoi. D'avoir. Il est. Rechargeable facilement. Du coup ouais le sniper de Psymon qui a zéro kill. On attend. On attend. Faciemment. Oh là. L'AMG qui au lieu de se replier se replace. Ah ça va être la fin. Pour madame AMG je pense. Oui. C'est bien rager hein. Et ça fait une AMG pour un T1. Ça fait. Ça fait mal hein. Une AMG pour un T1. Ça fait. Ça fait mal hein. Ça fait quand même plaisir pour le russe. Bah ouais exactement. Comme tu dis vu qu'il a fait T1. Pas d'AMG dans son tir. Donc euh. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Et Pancho finalement qui a. Qui a pas grand chose hein. Qui va passer juste à côté du sniper. Ah ouais le sniper. Et si. Si le sniper est mort. Non Klos. C'est bon. Klos. Klos. Klos est mort. Oh le sniper. Le sniper. Le sniper. Il est mal. Il est mal. Il est mal. Ah ça va. Non il va. Il va réussir à baquer. Ouais il a fait une maison. Et du coup c'est moi qui a fait euh. C'est moi qui a. Qui a fait stratégie urbaine. Et qui a mis son bâtiment juste à côté. Il a fait son Stéphane Plaza. Il a investi la maison. Et voilà la fusée qui a fait quand même assez mal. Et ça a pas fait euh. Il a investi dans la pierre. Enfin dans le bois là. Et du coup il va pouvoir se recharger très très vite. Comme nos BBX. Et du coup ouais. L'axe qui se fait conteste le fuel par le chat. Par notre fameux gros matou. Toutes les sections bruites à couvert ça fait très très mal. Mais pour l'instant c'est vrai qu'on a plus à faire à un V1 de chaque côté qu'un 2V2. Ouais contrairement à la première game où nos BBX allait bien sur le côté. Et là mon avis vu que Pancho a pas énormément de sections. Il va venir aider nos BBX avec son 2-2-2. Il fait un appel d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on a contre ça ? Côté gros matou. Il y a un athée. Matou il a pas fait de spécialisation. Il ferme. Et ouais. Simon qui profite de son commandant. Il fait les petites athées. Ce serait bien sympa. Je crois qu'ils permettent de tirer de la mitraille. Je sais pas si ça a été un... Ouais c'est des petites grenades à fusils. Si ça a été changé. Et même sans mitraille ça fait très très mal. Du coup ouais. Apsimon qui a une MG42 ça fait très mal. Du coup le QG de nos BBX qui est quand même bien. Il a fait 2 liek d'ailleurs. Pour bien harceler Simon et son QG. Ça va bien faire bouger. Ouais. On va voir combien de temps il va tenir d'ailleurs. Il tire pas dessus. Il tire en... Half track. Côté pancho. Je sais pas s'il va vouloir... Heureusement qu'il y a la MG42. Il s'est fait smoke par le liek. Ils vont pouvoir avancer ensemble. En tout cas le half track. Il n'a pas encore l'argent pour pouvoir passer lance-là. Le sniper. Il est passé en couverture juste. Ah. Un matou qui perd. Un tomise. La T qui va peut-être se faire le 2-2-2. Non. Qui n'arrive pas qu'il voit plus. Il est passé l'embrouillard de guerre. Il y a un peu moins que les autres. Et gros matou qui a choisi finalement son commandant. Avec les commandos et l'un de ma tresse. Ouais. Il a failli dégoummer le vicar. Une vicar qui est tombée. Je sais pas si... Nubix veut la prendre directement. Du coup vu que... Vu que... Vu que notre ami Simon est tranquille... À droite. Et bah ils en profitent pour mettre... Quatre mines. Effectivement. Et... Le 2-2-2-2 il a pour prendre. C'est bon là. Du coup le fuel qui encore conteste. Ca limite l'arrivée des chars du côté d'Ax. Il y a des snipers qui se retrouvent à côté de l'AMG là, c'est peut-être pas une bonne idée, vu que l'AMG se fait tirer dessus avec du leg. Y'a garré, il passe juste à côté. Surtout que Pancho, un des génies lance-flammes, il a pas de démineur. Donc les mines, faut faire gaffe. Et Psymon, qui a même pas passé son T3, donc il va pas faire le T70 peut-être. Oh mais les liègues, ils font très très mal, ils sont déjà passés vêtants. Ouais, surtout qu'il a pratiquement pas eu besoin de les déplacer, il est là statique et puis ça tire... Les liègues vêtants, ça sert un peu à rien. Enfin, ça sert un peu à... La vêtérancie 1, elle ne sert à rien, elle sert juste à recharger les smokes plus vite. Enfin non plus... Ouf. Même si à la différence des mortiers, les smokes du liègues arrivent beaucoup plus vite. Deux mines qui ont éclaté. Ouais, je vois le grenadier. Il faut en faire attention. Il y a plus rien pour empêcher l'avancement des véhicules maintenant. Si il y a encore 2 mines Mais elles sont pas à son bout les 2 mines Elles sont à côté du point Ah oui ici ouais effectivement je suis dans les mines Ouais et du coup voilà les petits véhicules de poncho qui ont besoin de réparation Et qui laissent Nubibix à poil Pour défendre son QG Alors bon matou qui sort un Cromwell On a 12 minutes Non c'est bien après il y a enfin Gromatu qui va sur la 3ème VP Il va en avoir les 3 VP ce qui va permettre de descendre les points de l'axe très rapidement Et puis surtout Simon il a une armée qui est super Il se régène, il a son sniper qui tire Il bide énormément de manetons à poncho Par contre là il a 230 décences Il va falloir qu'il commence à tech Parce que sinon il va se retrouver Oh le sniper Oh la 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 Il a vu la vierge Et là c'est le coup de la qu'il finit Oh c'est ça Tu m'as perdu P***** j'avais eu 2 secondes Je l'ai dit alors que je l'avais pas encore vu Bah nan ça c'est pas tout Merde Vladimir ! Vladimir on t'aimé ! Oh le quart table pour l'AMG ! Ca c'est fait moi ! C'est dommage par contre il a mis le quart table pour l'AMG alors qu'il aurait peut-être pu mettre les quart tables pour les deux liègues ! Ouais mais au final ils ont peut-être le temps de reculer ! Ouais les liègues du coup... Impressionnant ! Ca fait très mal ! Par contre j'ai pas fait attention ! J'ai pas vu si c'était lui qui avait demandé de tirer ou si ça a tiré tout seul ! Oulala ! Bataillon là qui se retrouve tout seul juste au moment où le have track passe en flamme ! C'est pas fin ! Faut faire gare parce que là il a perdu pas mal de choses ! Ouais il a perdu un sniper, un génie et un bataillon ! Ouais ! Ca commence à faire beaucoup ! Il va devoir refaire l'ingénieur pour pouvoir faire son T4 ! Enfin avant T... T3 à T4 mais... Et après il est pas si long du Kv2 hein ! Mais pour le faire Kv2 il faut faire ? Il faut tecker ou il y a pas besoin de tecker pour celui-là ? Bah si il y a besoin de tecker ! Ouais il y a besoin de tecker pour tous maintenant ! C'est faux kill T4 ? Ouais ! D'ailleurs la description prérequis ! 10 points de commandement ! Bien sûr ! Et on a la compagnie de blindés mécanisés effectivement ! Et du coup euh... Devant... Il y avait qu'impact pour le contrer ! Prêt au déplacement ! Avec ce super skin ! Merci grand matou ! Un soldat supplémentaire peut être ajouté à chaque section d'infanterie ! Ouais ! Un cartable qui a été tenté sur la section d'infanterie ! Vous en avez... C'est... La maison qui est pratiquement pas entamée hein ! Pas près de tomber hein ! Ils ont pas la portée à mon avis ! Il va falloir attendre euh... Bah ça se trouve hein ! Ils ont peut-être... Ouais ! Ils ont peut-être pas la portée ! Ouais ! Ils ont peut-être pas la portée ! Pour... Pour les gags... Ouais ! Non ! Effectivement non ! Ils ont pas les portées de la portée ! Ouais ! Il faudrait qu'on matou fasse attention ! À cette section de commandos ! Ah ! Non ! On a vu ! On a vu ! Par contre en grand matou va pouvoir sortir le lendemain ! Il y a la tresse là ! Là où il y a tout de regrouper là ! Ça va... Ça va nettoyer la zone hein ! Faut qu'ils fassent attention ! Ils ont bien titillé l'axe ! Et du coup ouais ! Mon Bibix et Pancho ils ont pris les... Les deux commandants... Les deux commandants en même temps ! Ils ont dû se mettre d'accord ! Mon Bibix a pris Panter de Kho et... Pancho l'éléphante ! Yes ! Qu'est-ce qu'ils ont contre ça ? Un Racketun de côté Nubix... Un AT... Ils ont pas grand chose contre les véhicules ! Personne ? Oui ils ont pas grand chose ! Et au niveau des tech... Au niveau des tech... Pancho il a fait sa phase de bataille 2 ! Il pourrait faire un... T4 ou 2 ! Il a parfait le bâtiment ! Ah ! On est à détruire les remports complets ! Fusée éclairante à côté de la maison... Oh ! Celui-là qui fait super mal au MG ! C'est incroyable ! Et du coup la MG qui est tombée au milieu de... MG... MG42 ! Ouais il est depuis tout à l'heure hein ! Il l'a pas reprise ! Ah non ! MG34 ! Pardon ! En tout cas l'Axe qui ont repris 2 VP... Ouais l'Axe qui... Et pas de cache par contre ! Bah je pense que là niveau manpower... Ouais niveau manpower... Ils... Ils sont pas très bien ! Ils se battent bien ! Attention les grenades là ! Ils changent de grenade ! Attention aux commandos ! Ça va ! On est plutôt bien assumé ! Alors à combien de... Minute es-tu ? Là je suis à... 17... 7... 9... Alors attends... Laisse pause ! Ouais ! Je suis à... Je suis à 18... 19... 20... Ça te va ? Ouais c'est bon ! C'est important ! Parce que j'ai mis pause et j'ai remis ! Parce que j'avais un peu plus d'avance que toi ! Il y a le plantaire de commandement qui est là ! Il va essayer d'aller chercher le... Il n'y a pas de mine pour les restopper ! Il a été amélioré ! Il est temps d'envoyer nos tanks longs ! Et bon ! Il y a un AT ! Effectivement ! Ils se sont mis d'accord ! Il y a eu le... Pancho qui a mis l'aviation pour donner la visibilité ! Et le panthère qui est parti mais... Après le plantaire de commandement il n'a pas forcément besoin de la vue parce qu'il fait... Il fait la vue à sa range en fait ! Donc même en mouvement il fait la vue de sa range ! Si tu regardes dans le brouillard de guerre... Oui ! Mais bon après si tu as un avion là qui permet de... Oui 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 ! Il sait où il est au moins ! Il sait où il est au moins ! C'est sûr ! Le plantaire leco c'est très très fort ! Il sort plutôt rapidement ! Et le half-track de la lance-flamme qui est toujours là ! Pas tombé ! Qui passe entre les deux maisons là ! En parlant de ça je pense que là... Ouais ! Ils mongolisent en fait ! Il a pas voulu faire de drift ! Ouais ! Sur la falaise ! Du coup bah... Ils se sont dit trop risqués ! On préfère crever ! Les drifts sur les falaises c'est que dans Fast & Furious hein ! Ouais ! Sur COH la bordel ! Ouais ! Il est dans la matresse ! Il est dans la matresse ! Aïe 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 ! Est-ce que la RNG va frapper ? Oulaté qui... Passe repasse dans la zone ! Ça va ! Ils se sont bien sortis ! Et du coup Pancho qui... Un peu en galère avec sa MG là ! Il est obligé de se mettre dans tous les fronts ! Il va se faire flank ! Il va la reperdre ! Il y a eu Capuchet aussi de la part de Simon ! Ouais ! Ils se sont... Ils ont vu que ça campait pas mal au mid ! Il a pu ! Par contre euh... Ouais ! Il manque y'a pas grand chose contre le... Contre des véhicules mais ça... De son côté c'est vrai que... Pantechou n'a pas grand chose non plus donc euh... C'est kiff ! Ça peut le faire ! Et du coup ouais ! Nos BVX ils posent son T3 ! T2 pardon ! Et les deux liens avec la 23 là ! Ils ont la portée maintenant pour tirer sur le QG ! Donc on se ferme ! Voyons ! Ils mettent toutes au même endroit ! Ça peut être dangereux là ! Sachant qu'ils ont deux artilleries ! Et d'ailleurs je sais pas si le T2 il répare les bâtiments qui sont cassés ! Non je pense que c'est juste les véhicules hein ! C'est un peu... T'imagines ! Il se répare lui-même ! Autoréparation ! Le véhicule de commandement est stationnaire ! Opération de QG ! Un truc qui serait logique mais bon ! On imagine ! Bah tu peux savoir réparer de la mécanique et pas savoir réparer une maison hein ! Ah oui 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 ! Aux base c'est quand même des camions ! Du coup ouais ils font un assaut au mid ! Ils se font accueillir par une MG et deux bâtiments d'issue plinière ! Et pour les petits moucs qui est assez gourmands au niveau de... Hop là ils le placent très près du front alors qu'il y a des flares qui sont... Ouais c'est qu'il voulait faire un tir je pense à bout portant ! Ouais il faut faire attention quand même ! Il va devoir faire attention à sa marche arrière aussi qu'il se gêne pas ! Parce que là il y a les flares et il y a l'athée surtout ! Oh la MG niveau 3 ! Il était perdu ! Il y a le cromant qui revient pour faire la police ! Katusha au milieu ! Je sais pas s'il va pouvoir se faire la troupe ! Non ! Ah ! Ça s'était bien joué ça ! Pancho qui a avancé son athée qui a pu se faire le Katusha ! Il n'avait pas la vue je pense mais... Vu que Katusha a tiré il l'a vu un petit peu dans le brouillard de guerre ! Petit tir et puis... C'est pas mal effet qu'il ment ! Vu qu'il l'avait vu juste avant avec la fusée éclairante ! Mon chou il a énormément de ressources ! Il va peut-être économiser pour les défuntes ! Gromathou se venge ! Landma 13 dans la zone ! Landma 13 aide ! Et un IEG en moins ! Lieg avec 3... Peut-être le 2ème ! Il s'est tombé tout près mais... Les vols qu'on a dit qui ont esquivé tout le tir de Landma 13 et le tir de Cromwell ! C'était chaud ! Les forces ennemies sécurisent notre territoire ! Faut qu'ils fassent attention ! Il y a énormément d'athées dans la zone ! Est-ce que le Panthère se lance à l'assaut ? Non ! Il y a la vue pourtant ! Il a hésité ! Non ! Mais là il y a les athées qui sont là ! Petite athée mitraillette ! Après ouais je sais pas ! J'ai pas vu comme un dégât que faisait un peu l'athée de Psymon ! Oula ! Par contre l'athée de Psymon qui se balle devant au hasard ! Il a tiré 2 tirs et ça a percé ! Un max range contre un Panthère de face ça perce ! Ça perce mais après c'est pas ça qui te fera le perdre ! Ah bah avec 3 c'est une sacrée mitraillette ! Du coup Pancho qui a fait un Brumbar et Psymon qui a le Kv2 disponible ! Ah ! C'est c'est trop ! Du coup le Brumbar... Il manque un petit peu de Manpower et après il y aura un petit bel Kv2 de Brumbar ! Attention Brumbar il va se faire Cartablaid ! Et ouais ! Il va mettre tout ça à la portée ! Du coup le Kv2 qui va sortir pour aller faire mal ! Et les alliés qui ont su garder la pression sur l'axe ! Malgré le temps fort de l'axe dans le milieu de partie où ils ont réussi quand même à avoir les 2 VP ! Ils ont su garder la pression ! Simon son char a réussi à garder son fuel ! Et les munitions ! Et là ils ont les 3 VP ça baisse très très vite ! Le retour du Land Mattress ? Ouais ! Le pack qui va peut-être tomber ! Non c'est bon il a de la fin ! On se remarque qu'on sait jamais avec le Land Mattress ? Ouais c'est tellement vaste ! Tu crois que tu t'en ai tiré et puis t'as une roquette qui te wipe des 4 gars ? Et du coup Simon qui a bien miné ! Ça a ralenti l'assaut de Franchot sur les munitions ! La secteur est en danger ! Et du coup Simon qui a sorti son KV2 ! Qui a été spoté par la Flair à mon avis ! Mais en plus le KV2 il est super résistant ! Il fait pas mal de dégâts ! Super résistant mais il fait pas mal de dégâts ! Et du coup la maison qui est toujours pas tombée ! Du coup il faut garder ses sections ! Ouais ! Le tir de Panzerwerfer là ! Le Panchot qui a wipe les sections c'est sympa ! Juste devant la maison ! Mais maison toujours pas tombée pour l'instant ! A 25 minutes de partie ! Et ouais ! Bon Marc il met un gros coup à la T ! Et la T il est passé super vite VET 3 ! Il était VET 0 il y a même pas 5 minutes ! Il est passé VET 3 bon ! Ouais ! Gros Matute il a réussi à reprendre le VP ! Et il va peut-être installer sa Vickers ! En parlant du chat préféré des français ! Il tire au lendemain de ma tresse ! Et il va wipe les gars ! Il fait un Comet d'ailleurs ! Et du coup là qu'ils sont pas très très bien niveau VP ! 128 points ! 3 étoiles ça va tomber très vite ! Ouais ! Attention ! Donc là il y a une MG et une MG pour défendre les étoiles ! En haut ! Et au milieu il y a le KV-2 et les troupes de choc ! Je trouve que le KV-2 peut pas mal encaisser hein ! Il y a de quoi voir venir ! C'est bon ! Il pourrait changer le territoire avec ces sections là ! Vu qu'il est un peu tranquille ! Ça coûte 42 munitions et c'est comme le même système que le KW ! Et c'est pas mal hein ! Ça fait très très mal ! Du coup la maison qui est tombée sur le... Sur les tiers de Panzerwerfer ! Ok la maison qui est tombée en bas ! Une Invox qui est tombée en haut avec le Comet de Gros Matute qui avance ! Un SU de la part de Psymon Construction, SU 85 ! Et ouais ! Bonne idée ! Parce qu'il va pouvoir donner de la vue à son petit KV-2 ! Surtout pour percer le Brombar ! Parce qu'il y a pas grand chose pour percer le Brombar à part le Comet ! Ouais là ! 63 je crois en ça tombe très vite ! Voilà ! C'est pas si Gros Matute va arriver à temps pour sauver ce KV-2 ! Il va le perdre hein ! Il va le perdre mais en mon avis le Panthère va tomber par contre hein ! Ceux-ci il arrive à sauver ! à passer dans les fumilles mais non c'est trop tard du coup pancho qui fait un poche alors à voir si ça valait le coup effectivement le kv2 contre le kv2 contre le panthère mais bon à mon avis là c'était un peu le pour essayer de l'assaut final l'assaut final fait trois par il faut qu'il fasse gaffe pour ma toux il va faire un tir au sol non très fort pancho qui a récupéré un liègue ou le tir de l'homme à 13 dans la zone ouais le tir de l'homme à 13 d'ailleurs en difficulté à 50 points et ils sont rendus c'est une belle game que 28 minutes on dirait pas 28 minutes s'est passé pas mal de choses après je sais pas ouais effectivement les trois qg par contre sur la même position et c'est vrai que ça quand on va tout et là il a fait l'an de matrice il s'est dit où il s'est frotté les mains là ML20 aurait pu très bien faire le taf s'il a pris le QG et je pense que c'est ce qui a permis vraiment de tenir son side il a vraiment fait un bon start sinon il a perdu son fuel zéro fois ouais c'est fuel zéro fois et là l'étoile finalement aussi qui est là pratiquement pu tenter après un milieu milieu fin de partie écoutez j'ai du coup on est à 2 1 moi je vais 30 secondes je re yes de toute façon je vais vous montrer un petit coulet statistique une toute petite on fait une toute petite pause et on se retrouve après pour la troisième partie 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 allez à tout de suite on revient dans quelques instants